Et du coup la pâte thermique ? La pâte thermique on va la mettre après. Toujours ? Est-ce que c'est vraiment utile de mettre la pâte thermique ? Donc j'imagine qu'ils posent cette question parce qu'il y en a où il n'y a pas besoin. Oui en fait, là encore il y a deux écoles, c'est à dire que la pâte thermique va permettre un refroidissement optimisé parce qu'en fait c'est ce qui permet à la chaleur de passer plus rapidement, enfin plus facilement du processeur au radiateur qu'on va mettre dessus. Le but en fait de tout ça, c'est que le processeur ne chauffe pas. Et en fait, la surface d'un processeur, ça paraît lisse comme ça, mais en fait si on regardait avec un microscope très puissant, on verrait tout plein d'aspérité à la surface du processeur. C'est comme toute surface est un peu poreuse, c'est jamais lisse lisse. Et donc on va venir mettre une pâte thermique qui va faire que le contact avec le radiateur, le contact des deux surfaces, va être à 100%. On va combler toutes les petites aspérités de la surface du processeur et du radiateur avec cette pâte. Et ça va faire ce qu'on appelle un pont thermique. Ce qu'il faut, c'est mettre la bonne dose de pâte thermique parce que sinon ça fait isolant si on en met trop. On met juste effectivement, comme on voyait dans le chat, un grain de riz. Il y a plusieurs écoles encore aussi pour ça ? Oui, il y a certains qui disent une noisette, mais une noisette c'est trop. Tout dépend de la taille de la noisette. J'entends que ça rigole dans l'audience, il n'y avait aucun sous-entage. Moi je n'ai rien dit. Effectivement, un grain de riz c'est bien et ça va permettre de ne pas faire isolant, mais bien de faire pont thermique. Et en fait, la pâte thermique, on va la mettre après, quand on va être prêt à poser. C'est vraiment vers la fin. C'est quand on va venir poser ce qu'on appelle le radiateur, le radiateur du All-in-One. Mais du coup, vu qu'il a une couche préalable. Oui, il y en a déjà une dessus. C'est ce que je voulais montrer. Il y a déjà un pâte thermique ici. On va repasser sur la caméra zoom avec mes cheveux. Oui, c'est vrai que vous voyez les cheveux de Yamato. Effectivement, on peut voir qu'ils sont déjà prééquipés en fait. Ici, il y a déjà un pâte thermique. Donc, on ne va pas forcément venir ajouter de la pâte thermique parce que justement, il y a un risque qu'on en mette trop. Là, c'est déjà prévu par Corsair. Il y a un pâte qui va faire que les surfaces vont être en contact à 100%. Donc, on va plutôt laisser ce pâte-là. Donc là, on n'en met pas ? Non. Ok.